Tu veux faire du vocabulaire ? On dit que les mots c'est des pensées. Si je te dis par exemple « jungle », qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? On peut emmener quelqu'un en voyage avec des mots. Et c'est justement ce que j'ai envie de t'aider à faire avec cette chaîne. Alors voilà 19 mots de vocabulaire. Ils viennent du musée Rollin. T'as pas visité le musée Rollin ? C'est un sacré voyage ça aussi. L'avantage, c'est que c'est un petit musée, intime. Tu peux vraiment fréquenter les ambiances. Et c'est pas rien. C'est pas rien de ressentir celle de l'Antiquité, celle du Moyen-Âge. Alors directement en provenance de celle-ci, je t'adresse ces quelques mots. Le premier mot, c'est « pixide ». Une pixide, c'est un petit coffret à bijoux, en bois, en ivoire ou en métal précieux. Et puis c'est aussi la petite boîte, généralement ronde, où l'on conserve l'Eucharistie. Glacurée. Glacurée, ce mot, ça vient du métier de la céramique. Et ça veut dire « action de glacé, résultat de cette action ». Acanthes. L'acanthes, c'est une plante herbacée, pérenne, à fleurs labillées, et à larges feuilles vertes, très ornamentales. Labillées, ça veut dire que ça fait comme des lèvres, en fait. Dont les espèces sont connues en Europe méridionale. On a l'acanthes molles, l'acanthes épineuses ou sauvages, qu'on appelle aussi branches ursines, à cause de sa ressemblance avec une pâte d'ours. Voilà, pour illustrer la chose, tu peux aller voir sur Internet ce que c'est que, par exemple, une acanthes épineuses. Svastikas. Ou svastika. C'est un symbole en forme de croix à quatre branches, égale, coudée. Le plus souvent, vers la gauche. Et qui apparaît sur les poteries généennes et grecques. On les retrouve chez les Germains, en Inde, en Extrême-Orient, et dans les civilisations pré-colombiennes. Là aussi, tu peux regarder ces motifs pour illustrer la chose. Phytomorphe. C'est tout simplement qui a la forme d'une plante. Losanger. Qui présente des figures en forme de losange. Losanger, en tant que verbe, ça veut dire diviser quelque chose en losange. Par exemple, on peut faire un ornement ou un carrelage losanger. Discoïde. Qui présente la forme d'un disque. Trumeau. Trumeau, c'est le gras de la jambe. En boucherie, le trumeau, ça correspond aussi au jarret. Jarret du bœuf. Dans les beaux-arts, c'est l'espace compris entre deux portes. Entre deux fenêtres. Deux panneaux. Entre des revêtements, de menuiserie, de glace. Ou de peinture ornementale, par exemple. Et le trumeau, c'est donc ce qui occupe cet espace. Entre les deux éléments, entre les deux portes. Une manière populaire et imagée, c'est de désigner une personne âgée comme étant un trumeau. Particulièrement une vieille femme, outrageusement fardée. Voussure. Une voussure, c'est la courbure d'une voûte ou d'une arcade en particulier. Ça peut être également, par analogie, la courbure de quelque chose qui rappelle cette forme. Cette forme de voûte. En disant, par exemple, pour une personne, qu'il avait les chines étroites et maigres, avec une voussure en partie naturelle et en partie acquise. Ça, c'est un extrait de Ruon. Et donc, c'est tout simplement pour désigner une pathologie qui est une exagération de la convexité du thorax dans une région limitée. Parement. Un parement, c'est ce qui orne. Ce qui part, sert à orner. Polyptique. Un polyptique, c'est un tableau d'hôtel peint en plusieurs volets. Donc, on les retrouve souvent dans les édifices religieux, cathédrales, églises. Jubé. Jubé, c'est une tribune élevée formant une sorte de galerie séparant le cœur de la nef. Dans certaines églises anciennes, notamment. Et on accède à se jubé par des escaliers latéraux pour y chanter, lire des textes liturgiques. Notamment l'épître et l'évangile. Voire certaines lectures publiques ou des prédications. Je vous invite à regarder à quoi ça ressemble. En fait, c'est vraiment comme une sorte de tribune, c'est ça, qui est devant la nef de l'église. Et donc, qui s'adresse à tous les prieurs. Cartulaire. Un cartulaire, c'est un registre qui contient les titres de propriétés et de privilèges temporels d'une église ou d'un monastère. Corbeau. Un corbeau, c'est une grosse pièce de bois, de fer, mise en saillie sur un mur et servant à supporter une poutre, une corniche ou un encorbellement. Bon, ça, ça vient bien sûr en plus de la définition classique de corbeau qui est un oiseau. Puti. Puti, c'est un dongelot nu et ailé dans les représentations artistiques. Un rinceau, c'est un motif ornemental en forme de branches recourbées munies de feuilles pouvant être agrémentées de pousses, de fleurs, de fruits et de fruits et utilisées surtout comme sculptées ou peintes en architecture mais aussi dans différents arts décoratifs. Par exemple, vous pouvez voir ça souvent sur des portes, des ferrures qui vont se diviser en feuilles sans rouler sur elles-mêmes. Ça, ce sont des rinceaux. Vous pouvez regarder à quoi ça ressemble exactement, regarder une image. caveçon. Un caveçon, c'est un harnais de tête pour les chevaux. Et on termine avec tulipiforme. Tulipiforme, c'est qu'il y a la forme d'une tulipe. Par exemple, un verre qui se resserre vers le haut. Ça, c'est un verre tulipiforme qui a la forme d'une tulipe. C'est du vocabulaire assez technique. Je t'invite à l'illustrer avec des images pour bien visualiser et puis ensuite, comme toujours, à trouver une manière de faire pour bien le mémoriser. Et ça, c'est tout simplement de mettre dessus des émotions, des représentations un peu exagérées. Par exemple, tulipiforme, tu peux imaginer tout simplement boire dans une tulipe. Ça, ça peut aider à marquer l'esprit et à mieux le retenir. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'en veux et c'est cool. Alors, je te mets un lien dans la description, un lien via lequel tu vas pouvoir me partager ton email. Partager ton email, ça va permettre deux choses. En fait, déjà, d'une part, ça va me permettre de t'envoyer les 51 mots que j'avais publiés dans une vidéo il y a quelques mois. Mais c'était que de l'audio. Là, tu vas les recevoir en format texte et tu pourras aussi, sous la forme d'un MP3, avoir cette vidéo. Ce qui va te permettre de l'écouter en podcast, par exemple. Et la deuxième chose, c'est que je pourrais te tenir informé des activités de Bonjour TV. Et quand il y aura de nouvelles vidéos, je pourrais te les partager en format texte et en format audio. Je t'invite donc à cliquer sur ce lien si ça t'intéresse. Je te dis à bientôt. Salut !